Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 heu n'a pas sensibilité à la voiture ok pour cendrer ce centre de la voiture 2 5 2 1 1 1 1 1 1 2 2 nouvelle caméra est vraiment bizarre par rapport à mes anciens paramètres descendre un peu c'est donc quoi désolé je fais juste quelques commandes véhicule et je suis en bas normalement c'est haut c'est ça donc des caméras et c'est ça comme ça à tenir pour tirer il est désactiver la vue arrière j'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier c'est toi que j'attends j'espère c'est toi Wells Jackie moi c'est V t'as une cargaison à transporter apparemment de là d'où je viens on se présente avant de parler à faire c'est une sorte de tradition ou juste les bonnes manières tu me suis t'es un homme de principe il en faut bien rester au moins il te restera toujours ça si jamais on prend tout le reste ok dans ce cas on commence par toi je suis né à night city un pur produit d'haywood j'ai jamais été à night city alors ça m'évoque pas grand chose imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur ou un cousin éloigné je crois que je vois t'apprécies pas forcément tout le monde mais c'est la famille c'est ça haywood et tout le monde porte un crasher et toi ? on pourrait dire que chez moi ça ressemble à haywood toi et moi on va s'entendre à merveille la cargaison y'a quoi dedans ? moins t'en sauras mieux ce sera j'en sais rien non plus et c'est mieux comme ça tu sais même pas ce qu'on doit faire passer c'est de la marchandise corps pour voler voler ? un pomard l'a perdu un autre l'a trouvé il l'a fait circuler et voilà elle est là tu sais c'est l'effet papillon ou un truc du genre et y'a personne qui cherche cette caisse ? c'est pas un problème qu'il la cherche tant qu'il la trouve pas avant qu'il ait passé la frontière faut mettre ça dans la voiture ah ouais bon j'ai commencé à penser que tu viendrais pas ? j'ai été retenu et t'as pas été super facile à trouver j'ai préféré pas faire de mag ce comte-shérif il avait pas l'air commode clair ça pèse une tonne bon on décolle c'est le bouton à la voiture est-ce que t'as le manifeste pour le transport ? évidemment le fixeur t'a pas donné les détails pour l'eau si si il faut juste être sûr c'est chiant la caméra avec la souris elle se déplace mal je trouve mais euh t'es sûr que t'as déjà transpliqué ce genre de trucs ? pourquoi ? t'es nerveux ? moi ? non euh bon ok peut-être un peu on approche à la frontière c'est quoi la suite ? rien ils vont nous scanner et contrôler nos papiers ok t'inquiète laisse-moi parler on voit qu'on reviendra jamais on va jamais repasser la frontière ils ont apprécié on va on va on va on va dirigez votre véhicule vers la zone d'abstruction ne quittez pas le véhicule le contrôle de sécurité va bientôt commencer j'ai un très mauvais pressentiment mais non calme toi Il est plus baraqué que moi, lui. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Puta madre. Et maintenant ? Relax, c'est la procédure habituelle. Ça fait partie du plan. Bon ben, j'imagine que tu sais ce que tu fais. Il va falloir allonger quelques edis si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux-docs. T'as la puce de crédit avec le budget ? Oh ! Euh... Ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oublié. Je laisse tourner le moteur. En cas où ça parte en couille. Ok. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Sans margasse. Quand une douleur fantôme se transforme en erreur fatale. Corps étranger, installez-le à vos rires. Présentez-vous en salle numéro 2. Asseyez-vous. Mon papier. Mon papier. Contrôle de routine ? Peut-être. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez ? Tout est là. Vous êtes sûr ? S'il y a un problème, dites-le moi. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Mais... j'ai encore rien dit. La question, c'est... Est-ce que je dois m'attendre à une irrégularité ? Y a... une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez ? Aucun clan. Je roule tout seul. Pour moi. C'est... courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Carnage ! Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Tous ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut ? Ils sont jeunes et naïfs. Enfin, autant dire ignorants. Comment ça s'est passé ? Je te raconterai. Dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. La carrure du machin. Carré Jackie. C'est pas un peu à l'étranger cette bagnole ? Tu vas me dire ce qu'il s'est passé là-bas ? Alors, merde, c'est des poules quand même. Un connard de douaniers a fait du zèle. Et c'est pas leur boulot ? Non, pas à ce point-là. Tu crois que ça sort les emmerdes ? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là ! Ok. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Ogilip ! Du coup le jeu n'est à l'enquête des trafougements. J'ai pas senti ma chevron d'Ingha Oh oui, c'est un peu moins J'ai pas retrouvé lui J'suis bien au plancher, on va les semer J'ai pas retrouvé J'ai pas retrouvé J'ai pas retrouvé Faut pas qu'on s'arrête C'est peut-être, on se lâche du rien Hé ! Attention ! Viens ! C'était chaud ! Désaspect ! Sauce ! Je suis trop vieux pour ces conneries ! T'arrêtes pas ! On peut pas rester là ! Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Je sais même pas si quelqu'un a été mis. Ils ont failli nous avoir ! C'est ça que t'appelles de la contrebande ? C'était censé être un job tranquille, sans accro ! Calme-toi. C'est des choses qui arrivent parfois. Quoi ? De quel genre de choses tu parles ? Le douanier a prévenu la Corpo qu'on se trimballait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent ? Et s'en tirer comme ça ? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on avait pas de clan pour nous soutenir. Et il a eu raison. On fait quoi, maintenant ? On a passé la frontière. Maintenant tu me payes, et on part chacun de notre côté. Euh... Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie Corpo qu'on trimballe. Et euh... Tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement ? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... T'es un chic type. Tu m'as piégé. Ah ouais. Désolé d'avoir enfreint ton code de l'honneur de trafiquant. Alors, c'est quoi la suite ? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-là. Ouvre-là. Je suis pas sûr que ton client apprécie de recevoir un paquet ouvert. C'est synonyme d'embrouille. T'as qui ? J'emmerde le client. A un moment, c'est mieux d'être à son compte. Plus de commission, plus d'intermédiaire. J'ai pas pu t'as qui ? Ok. Je dois savoir ce que je vends si je veux trouver un nouvel acheteur. T'as qui il est revenu ? Oh merde ! Y'a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors, on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Normal mess. Un vrai iguan. Des petites Antilles, je crois. Des petites quoi ? Ouais, j'ai vu un docus sur eux à la télé. Ils ont disparu il y a une trentaine d'années. Ils viennent des petites Antilles. T'en as fait du chemin, boule d'écaille. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose ? Ouais. Je crois qu'il va bien nous aider. Nous ? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as, prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'y avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City ? Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non ? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein ? De plus avoir de points d'attache. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piôle. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. J'ai jamais dit que j'avais besoin d'aide. Arrête. C'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait qu'on ne t'en profite. Partenaire. Eh ! Il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est Stanley qui vous parle ! Et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves ! J'adore notre bonne vieille ville ! Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chier 20 ans plutôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope ! Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici ! Mais moins de la moitié de ces pommards survivront à une année ! Et encore, si l'année est bonne ! Pourquoi ils viennent tous à Night City alors ? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ! Ou Wayland par rapport ! Plus on prend de risques, plus on peut gagner nous ! Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas ! Mais on peut pas rester au top ! Très longtemps, la vie se consume ! Vite, quand on a beau parler de vous ! Ou alors, quand je prends une balle ! La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui ? Oh, cimetière ! Peu importe d'où vous venez ! Peu importe par où vous commencez ! Ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre ! À Night City ! La cité des rêves ! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment ! Ça doit être le repère des Pender Ross qui l'ont kidnappé ! Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok ? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi ! Un éclat d'entraînement de Militech ! Si jamais tu veux te... remettre à niveau ! Ça te dit un petit exercice de tir en VR ? Ok, pourquoi pas ! Ok, pourquoi pas ! Elle est un petit peu au jeu ! Nous allons commencer par un entraînement en base du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres par contre. Ils sont nuls en coda chez Militech. Par contre, la formation de troupions, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille ! Et hop, pas de course ! Allez ! J'espère que t'es prêt à te bouger les fesses sur ce parc... On va se faire une petite séance de tir tactique, histoire de... s'échauffer. Ouais, je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses ? Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Rêve pas planté là, mets toi à couvert. Tu as été touché. Utilise un réanimateur pour te rafistoler. Réanimateur. Rends-toi dans la zone d'entraînement. T'as vu ? Il est venu avec des tchoums cette fois-ci. Tu sais quoi faire, mais... Ah ! Beau boulot, V. Va sur la plate-pomme pour passer à la suite. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel. ce module d'entraînement t'apprendra à employer des outils- Fais déconner l'écran, en le piratant pour distraire le garde. documentaire. Après un coup, j'ai essayé de choisir earlier, Merde Nice On ordure La forme avant le fond Bien Maintenant neutralise le discrètement Bien Il est à toi Neutralise le La charlie de starfield mon corps perdu Attention il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage Et surtout des cadavres Ramasse le corps et va le planquer quelque part Il tue qu'on Ok Maintenant essaie de l'éliminer d'un coup bien placé Tu te sens prêt à pirater des fomards en temps réel ? Éclate-toi ! Vas-y án Désolé ! Désolé ! J'ai un peu ah ouais ce système d'encollage comment ça marche je sais plus alors suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres façon militech pas mal du tout l'algorithme de militech t'as plutôt réussi j'ai d'autres modules au cas où tu voudrais pauvrer d'autres compétences sinon tu peux y aller mais fais attention dans la rue t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai bon d'abord on va travailler la furtivité bon j'y vais bon on y va ou quoi à couvert vite pas mal maintenant dirige toi doucement vers la sortie sans te faire repérer on a dit furtivé t'as déjà vu des déesses de ninja bah là c'est pareil va bien joué on passe à la zone suivante maintenant la même chose avec la caméra pour ha un 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 Euh, tu fais du tourisme ? Cool, t'as bien bossé. Mets-toi sur la plateforme pour quitter la... Allez, un peu de technique de combat avancée pour le dessert. Et après, on remballe. Maintenant, tu vas pouvoir te sceller les mains en combat rapproché. Je ne pense pas qu'ils ont amélioré ça. Effectivez les cours rapides, appuyez-ce. Maintenant, on va passer du mode facile au mode normal. Attention, la prochaine buste peut bloquer tes coups. C'est parti. On inverse les rôles. Au lieu de donner les coups, tu vas les parer. Non, c'est oui. Toquez deux attaques puissantes. Attaque ou pas toi ? Attaque ! Attaque pas. Oh, c'est ce que je fais, non ? Il existe encore ce bug ? Attaque ou pas ? Oh, n'achète pas. C'est tout ? C'est comme ça ? Maintenant, cette buse perd l'équilibre à chacun de ses coups. Profiles-en pour lui balancer une contre-attaque. Ça va ? Qu'est-ce pas ? Ah ! Qu'est-ce pas ? ça lui va bien mais je vois cette buse brasser de l'air laisse aucun de ses coûts atteindre et les techniques apprises c'est tu maîtrises maintenant je n'ai plus rien à t'enseigner bon on arrive à la scène de l'effort final il est où passons aux armes de corps à corps prend une épée on on Bien, maintenant montre-moi ce que t'as appris. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Non. Bonne chance, V. Vas-y au combat. C'est bon, ma fille. Allez, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop ! Allez, c'est parti. Y'a pas quelques bases ? Pas mal, hein ? On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job ? Je suis pas ta mère. Fais ce pour quoi je te paye. C'est pas compliqué. C'est parti. C'est parti. Ouais, pourquoi pas. Grouille-toi, Manon. On va prendre la sauvegarde. C'est juste pour essayer. On va faire G quand même. Mais bon. Eh, il marche bizarrement. Ouais, c'est bizarre. Les squads. Les squads ? Charmants. Vous pouvez pas vous calmer, tous les deux. On y est presque. Ouais, Bug. Toi, concentre-toi. Y'a quand même une pire ambiance dans le jeu quoi. Fais pas de bruit. Grouille-toi, Manon. On arrive trop tard. C'est elle. V, c'est notre cible. Sandra d'Orsette dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reposer ta tête de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. V, tiens-toi prêt. Mène tes roses droitement. Guide-le en silence, V. Attention. Joli. J'aurais pas fait mieux. Bon, une petite question. On peut pas mettre un peu de points. Non ? Si ? Alors, hacker de voiture. On s'en fout. Gégération d'amateurs vives. Troisième. Si elle identifie automatiquement les points d'accès, les caméras proximité. Ah mais j'ai pas de points d'avantages. Ok. On a rien en tout. Fais de gaffe. Y'en a d'autres qui rappliquent. Ils sont presque là. T'es en sort de mes couilles. La clinique en désossuie. On y va. Ils arrivent. Attends le bon demain. Est-ce qu'ils ont peur, c'est que ce n'est pas ? On trouve un acheteur unique pour elle. On va se faire des couilles en or avec eux. Fais t'écorcher et faire un sac sur la main. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fin de temps ? On a une tête ! On perd du monde ! Meens pas avant ! Penis! C'est brouillent encore de désoss. Mettez le ménage, aidez-les. Je fais tes risques... Évitez surtout... Pas tantôt. Vous faites ça, que vous en êtes ? Ouais, j'ai y pensé. Blanche-toi, mais ! T'es blessé ! J'en ai pas de t'enculé ! Et roche tes poutres ! T'es pas avant ! T'es pas l'enculé ! Est-ce que tu sais que je suis ? Précrouille-toi ! Pas de l'enculé ! Joli tir ! Précrouille-toi ! LB, blanque-toi ! Part derrière ! On tombe chez... Défoncez ! Qu'est-ce que tu veux ? T'es à fond, là ! T'es à fond, là ! Merde ! On est coincés ! Bug, toi qui vois ce qui se passe dans... Fais leur gîtrer, c'est un mauvais ! Allez ! La fenêtre sur la gauche. Deux secondes, je vais sauver la serrure. On arrête de jouer ! Ah non ! Attire son attention ! Je me charge du reste ! Je vais finir de pirater la porte. Soyez prudents ! Goupez ça ! Capri ! On fait ça ! Ah si, on reprend ça, ça change... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De merde Parait que les gens qui survivent à ce genre de trucs font des crises de panique Sans savoir pourquoi Ils sirotent un verre d'eau glacée et d'un coup leur main se met à trembler V, connecte-toi à son bio-moniteur, je vais évaluer la situation Je me connecte Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platine Platine ? Merde La Trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur Ça doit être un piratage de bio-moniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un euro-virus Regardez un rotibug Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici La tech peut pas être complexe Ok, du boulot de bouffeur de scope donc J'ai une idée Regarde son aureport Si tu vois un éclat, retire-le C'est ça qui doit bloquer le bio-moniteur Ouais, il y a un éclat Je le retire Regarde son bio-moniteur Ça change quelque chose ? Bonjour Sandra Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité Une équipe d'évacuation d'urgence est en route Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes La Trauma sera là dans 3 minutes, d'après le bio-moniteur Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement Pobrecita Faut la sortir de la glace Jack, ouvre l'œil, c'est pas encore fini C'est pas ce qui nous attend dehors Je suis paré, V Vas-y Oh, merde On fait un trépas V, dis-moi ce qui se passe Jackie, R. Hippo Merde, ça craint Attrape, PC Je crois Putain, ça a marché Fuera, cabron Emmène-la dehors Voilà, sera d'ici La terrasse Atterrissage, dégagé Lancement du protocole de sécurité Suivez les instructions Arrêtez-vous à la porte Arrêtez-vous à la porte Et ? Ambiance Déposez la patiente au sol Euh... Rien de terre Cinq pas en arrière Allez Tt-133 à contrôle Patiente NC570442 sécurisée Administration des stimulants suivants 70 mg de dopamine 110 de noradrénaline 800 de fibrinogène Viens, on se casse d'ici L'ascenseur va direct au garage Beau boulot On a réglé ce merdier Allez, moi je me déconnecte On se reparle bientôt Dis, Mano J'ai un truc à faire Ça t'embêterait de me prêter ta caisse ? Hummm J'ai un rangard avec tu ici Mais je peux pas prendre le métro J'aurais l'air de quoi Je vais pas te laisser en plan, Jack Mais juste pour cette fois Tu me sauves la vie, V Merci Tu veux que je te ramène chez toi ? Vas-y, prends le volant Je vais claquer Non, j'ai failli oublier Faut appeler Wakako Lui dire que le boulot est fait On peut dire ça On peut dire ça Marcher quand tu veux Même tout de suite Mais j'imagine que t'as juste envie De rentrer chez toi Là Le NCPD a encerclé Watson Le quartier est bouclé Si tu veux passer le cordon de sécurité Va falloir faire vite Merci pour l'info Je passerai te voir plus tard J'ai juste une petite pause Je reviens tout de suite ять Les yeux Les yeux Laisse moi faire, Mano C'est moi qui conduit Ah j'veux, il est quand même beau Tout peut être qu'on ait l' rapidly C'est un pétard. Il tourne comme une super rien. Décidément, je kiffe Night City. C'est une ville comme une autre. En plus grand. Non, Mano. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. C'est ici que Nestlé Légende. Putain, je crève la dalle. Si on allait se pencher un rinceau, qu'est-ce que t'en ai ? Jackie, ils vont boucler Watson. Tu te souviens ? Ah, merde. C'est vrai ? Je suis parano ou... 100, 0 bug. Dis une fois. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Je suis là-dois. Et j'aime pas ça du tout. Le bug est cool, ça marche. Bande d'enculés ! Putain, Jackie, roule ! Allez, Vic ! Essaye, arrête de zigzaguer ! Accroche-toi, V ! Accroche-toi, V ! État de merde ! Mierda, perdone ! Je vous ai eu, les connards ! V ! Visse le conducteur ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Elle a morflé, ta pauvre caisse. Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Putain ! on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous Ah bon ? Et pourquoi sur moi spécialement ? Vous avez un cœur en or, et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée Votre... votre dulcinée ? Ouais, elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas Je veux dire, tout ce que je veux c'est faire les choses bien, elle me laisse une chance, vous voyez ? C'est une raison valable Regardez-le, c'est pas le citoyen modèle c'est vrai, mais c'est un bon petit gars Laissez-les passer, c'est les derniers Ok, allez-y Je vous souhaite une bonne soirée Madame l'agent Y'a un putain de soucis du détail Tu lui as fait de l'effet on dirait C'est la dévotion dont j'ai fait preuve qu'il a prise au trip Je suis ultra-loyal, stable en amour Les trous dans la caisse, ça coupe balle, ça lui pose pas de problème Tu me connais ? Tu me connais ? C'est un putain de soucis du détail Parce que c'est pas des flics ordinaires Ça, c'est la Magstack A côté de l'ENCP, c'est des comiques La Magstack se pointe quand ça chie vraiment Des pommards comme ça, ils ont bouff au petit-déj Bon, on dirait que le spectacle est fini Salut Ces pauvres gars avaient aucune chance Le gars est toujours au trivaux, ouais je sais J'essaie de faire un PNJ à mon effigie aussi Comment tu vas Tagunda ? Oh moi ça va, je suis tranquille Toujours en vacances on va dire J'ai fait beaucoup de startings Et puis là, j'ai fait un peu de cyberpunk Pour la sortie des sanctions Et puis ils l'ont entièrement mis à jour La version 2-0 là Il y a une chose qui change, c'est cool T'inquiète V, vous me laissez passer Attendez bien sûr Mais oui, je vais encore faire le Chucky sympa Ah j'ai le temps moi de te trimer Comparément à toi Attends ça va, la baraque elle avance J'aime les joueurs cyberpunk Mais un peu à Sparkling Par la Sparkling c'est génial Franchement Il est excellent ce jeu Cyberpunk il est très bien aussi Fais de vos rêves Faut prendre tout le temps quand même Passe le bonjour amici Il ne plus pas trop Ça marche C'est clair T'as bien avancé, j'ai regardé T'attends les peu tout le temps T'attends discorde J'ai un point d'intérêt vu Alors on va passer directement en intelligence Ah c'est du, c'est du boulot De toute façon dès que tu, dès que tu tapes une baraque T'en finis jamais D'abord une fois que c'est fini T'es trop content C'est à toi De toute façon c'est quoi 30% de capacité Ça c'est les nouveaux arbres de compétences Donc je ne connais pas Ils ont tout changé dans le jeu Il y a trop de jeux vidéo à faire tout de suite C'est une horreur Heureusement que je suis en vacances J'ai plein de jeux en avance à faire au mois de septembre Là c'est une horreur Le cyberpunk il est cool Si il n'y a jamais joué T'as qu'à pas trop le temps Je te conseille plutôt de jouer à cyberpunk De jouer à Starfleet C'est un jeu Énorme Starfleet c'est une horreur C'est une horreur C'est une horreur Énorme Mon premier invité ce soir Et le bug Après t'as tout content C'est joueur de rôle Tu prends ton temps J'adore En plus il y a un game plus Complètement fou Une fois qu'il y a un jeu Qui fait un game plus Qui sert à quelque chose Le game plus je le referai Je referai Bon on peut pas te chier un peu Parce qu'il y a quelques conneries Le seul truc que j'aime pas Dans Starfleet Il y a deux trucs L'arme de compétence Il est pourri Et La version française Qui est une horreur Qui suit pas du tout Les lèvres et tout De comment Je déteste ça C'est vraiment un truc Que je trouve C'est un gros défaut Dans les jeux C'est l'animation labiale C'est à dire que les lèvres Suivent Les voix Et puis t'as en français C'est une horreur C'est dégueulasse Mais j'entoure C'est il est génial C'est la troisième fois C'est écrit Ce jeu a un contenu De ouf Moi je l'ai fini En 160 heures Starfield Et Il est fou Depuis le game plus Ça change l'histoire Derrière Donc J'ai à peine Attaqué le game plus Bon moi je vais attendre Un petit peu Ex Donc cyberpunk Ils vont sortir Donc dans 4 jours Une extension Je me suis fait un Respectez vous Encore plus gris que moi Hop Bah non je pense De l'apparence Il n'y a pas besoin Non mais Starfield Génial Et franchement Le conseil Il n'est pas très accessible Au début Il est un peu compliqué Au début Starfield Appliquer le changement Bah oui Ah bah tu peux changer Les Les petites Mais non Ah bah ça c'est nouveau Ça Ça ressemble quand même En moins beau Ah ça va J'ai fait un peu trop gris J'avais pas trop J'ai passé Au moins une demi-heure Avec mon personnage Dans sa fille J'ai fait un personnage Il ressemblait à rien Je le change Mais Starfield Si tu veux des conseils Tu me demanderas Si tu veux Moi il y a des trucs Que j'ai galéré Comme par exemple Au début Il faut pas oublier Il y a un stockage Sur le vaisseau Et ça change tout Tu peux mettre des trucs Sur le vaisseau Il y a un stockage Au niveau de la cabine T'as un stockage Non t'es toujours Des problèmes de surpoids C'est une horreur Moi j'ai joué 10 heures Sans savoir qu'il y avait Un stockage Sur le vaisseau Quand je l'ai découvert Ça m'a changé la vie Allez On va se faire un petit lolo Il y a trop de RPG Qui sort là C'est une horreur Une horreur Ça marche Bonne nuit à toi Fais pas trop le fou Ah gros bisou De ma part à ta femme En même temps Ah t'as stream ce soir C'est cool Je sais pas Un neurovirus Faut que j'aille voir Vic Il saura me dire Pourquoi j'ai le cerveau Et le bide en vrac C'est cool Ok Je t'emmène Je t'entends T'emmètes un peu au stream Je passerai Bah tiens en même temps On va faire un ASO J'ai complètement zappé Hop Tac Qui a Ça passe C'est quoi ça Allumer la télé Je dois en foutre Voilà la garde-robe Normalement Il n'y a plus de points Sur la garde-robe Et ça c'est cool Mais c'était pas du tout La vraie disposition Dis donc Ça sert plus d'armure Ce qui est tout à fait logique Plus du cosmétique maintenant Ok Comment je fais là ? Supprimer la tenue Sélectionner Fermez Vraiment c'est l'armurerie ça Yes Consultez les mails Qui est où sur l'aliénateur ? Message Dans le tri Municipal Pum 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 Alerte Un arc Nouveau Gel Alerte Vous êtes Attaqué Attention Un malware Autofixeur La page web Autofixeur Pourrait tous les véhicules Attement disponibles À la vente Patati Patata Ok ça c'est le magasin comment je quitte c'est quand je me réhabitue un peu vérifier la cage d'armes parce que je vais me faire à ouvrir la planque ok j'ai des mitrailleuses l'interface il a changé est-ce que je peux fabriquer peut-être pas l'interface a changé c'est bizarre comment on fait pour les et de façon j'ai le roi qui a une arme on va prendre quoi ok la mitrailleuse et de façon matériel cyber j'ai rien ah ouais ça a changé voilà faut le faire je me habitué l'interface a changé je peux rien fabriquer ah si attends salut v c'est regina jones si tu cherches du boulot à watson appelle moi comment tu m'as trouvé et comment tu connais mon nom je sais où choper mes infos je suis une sorte de collectionneuse à plus v non c'est pas du tout pour moi ce jour avant c'est des armes d'intelligence bien un message je vais les dîner je te propose d'être amusé dans quelques et dit à cette occasion on tourne à chan ok ok bah ça je connais c'est le tournoi avec l'être la plus merdique c'est quoi ça mais l'interface a complètement changé régina comment tu décrirais watson en une phrase les japonais ont construit kabuki mais c'est surtout habité par des chinois l'éclat du chrome de north side a laissé place à la rouille on a un aquarium rempli de corpo et c'est pas une façon de parler bref tu sais à quoi tout ça se résume une phrase c'est jamais suffisant watson tu étais journaliste avant non c'est pas très dur à deviner je te l'accord pourquoi t'as arrêté j'ai jamais vraiment arrêté l'information est une arme veille juste passer un plus gros calibre tu vois ce que je veux dire à plus tard salivez et oublie pas les médias nous mentent d'accord je vais citer un oeil on sait que notre arme est devenue est intelligente maintenant conique ah si c'est bon c'est marqué pistolet cinétique l'interface est plus claire qu'avant peut-être vendre des trucs non comment on fait pour vendre des trucs vendre de la camelote ça c'était bien dans le jeu on pouvait vendre de la camelote je vais prendre la camelote je voudrais comparer les deux moi avant non il y'a un mot dessus ça va le vendre celui-là je vais équiper celui-là et bien mieux et puis je vais le vendre hop c'est le moins bon celui-là par rapport à la mitrailleuse qui est moins bon il est gratuit on peut lui vendre celui-là à la place on peut le vendre celui-là c'est quoi ça il y a un plan faut que j'aille vite fait acheter ah mais il y a les armes iconiques pour savoir les armes iconiques les armes iconiques qui a décès oui ok merci beaucoup on en laisse c'est super chiant c'est super chiant c'est super chiant c'est Mr Whitey C'est parti ! Hanako Arasaka a annoncé qu'elle participerait au défilé de chars en personne. WNN News, je souhaite à tous et tous un magnifique... Je peux parler de ce qui se passe hier ? Eh, ça y est. La carte est toujours aussi dégueulasse. Peut-être qu'on peut modifier. Ah, la star, enfin ! Eh, t'en as mis du temps ! Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Seigneur Vector. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien... J'ai complètement déliré ? Il doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre premiums. Je t'écoute. C'est du bien d'avoir les baguettes qui ne peuvent pas. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. La dernière fois que j'avais fait les baguettes, c'était en l'air. Ah, comment il s'appelle, déjà ? Ah oui, un certain Dexter de Jaune. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Dexter de Jaune ? Qu'est-ce que tu sais sur lui ? Je sais que t'as des infos à balancer. Il avait disparu ces deux dernières années. D'après la rumeur, il s'était pris des petites vacances. Deux ans ? C'est plus des vacances, c'est un exil. Qu'est-ce qu'il branlait ? Ah, j'imagine qu'il s'enfilait des pizzas en se branlant sur des virtus hardcore. Tout ce qui compte, c'est qu'il est revenu, qu'il a besoin d'une nouvelle équipe, et qu'il nous a trouvés. Comment t'as décroché ça ? T'as vendu ta rate, un truc du genre. Parce qu'a priori, toi et moi, on est vraiment pas le type de Dex. Toi et moi, c'est sûr. Mais T-Bug, c'est elle qui nous a mis en contact et qui a lancé les discussions. J'ai su que c'était dans la poche dès qu'il a posé les yeux sur moi. Sérieusement, tu connais quelqu'un qui pourrait résister à ça, toi ? Bien sûr, Jack. Si tu le dis. Alors c'est quoi le plan ? On est censé s'en tirer vivant ? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne. Face à face. Pas de pression, mais... Tout repose sur toi, Essay. Pourquoi c'est moi qui m'y colle ? Vous avez tiré la courte paille sans moi, T-Bug et toi ? T-Bug et Dex sont amis depuis longtemps. Et moi, tout le monde me connaît. Il veut juste te jauger... Te parler. Écoute, V, c'est son boulot, ses règles. Normal qu'il veuille savoir qui il engage. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Fais-moi confiance. J'imagine que je n'ai pas le choix. Dex, c'est le top du top quand on parle de Fixer. Attention, hein. Je n'ai rien contre le Padre ou Akako. Mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire ? Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. Tu arrives sur un nouveau territoire, le Fixer du coin vient jouer les petits chefs, et il te dit que tu vas crouler sous les boulots et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord. Il boit des coups avec toi. Mais... C'est que du business. Qu'est-ce que c'est ? Je t'ai ramené ta caisse. Je t'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les Désos. Merci, Jack. Super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi ? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. Je suis peut-être un venteur et un tricheur, mais je suis la voie qu'il vous faut. La voie qu'il vous faut. On commence par quoi ? Sharkunock ? Et Molo sur l'accélérateur, Essay. Je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Une putain de blague. Envoyer un fric dans son quartier Gros-Soul-Leste, à un an de la retraite. On a quand même du bon boulot. Je me déjouer le tour. Super bien. Par ici, amène-toi à V. Retrouve-moi qu'envie qu'aura fini de dépoussiérer tes circuits. On discutera de ce que Dex nous prépare. Vous n'êtes pas maître de vos souvenirs, car vos yeux ne vous appartiennent pas. Du moins, pas entièrement. Vous croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Nous sommes entourés de Calma. Il y a ta bille avec un sac poubelle. Il y en a même en nous. Vos joies, vos soucis, votre vie. Pour eux, ce n'est qu'un spectacle. Bon, supposons que t'es raison. Et après, faudrait que je m'arrache mes optiques. Merci, mais sans moi. Vous êtes irrécupérables. Mais pas les enfants de demain. La vie préservée de la chirurgie sacrilège. T'allume. Le Dr Vector va te recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. Mais qui sont ceux qui suivent chacun de nos pas ? Et bien les géants du divertissement d'Alpha du Centaure. Malone baisse sa garde. Eh Vic, t'as les rangs. Vends-toi un Vioch. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Mon dernier taf. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et je crois que j'ai chopé un truc. Migraines, nausées, hypersensibilité aux lumières vives ? Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va ? J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter de Chawne. Une figure célèbre de l'afterlife. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais, t'as quelque chose à me dire, Vic ? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, tu n'oses pas des jouets. Tu dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment ? Maintenant ? Enfin ? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex de Chawne. Je joue dans la cour des grands, maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter de Chawne, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé. Chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts. Tu me connais ? Ouais. C'est la dernière fois, ok ? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Kiroshi ? Wow ! Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça, c'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau, avec des édits plein les mains. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. ça, je ne sais pas ce que c'est, c'est nouveau ça. Hypercapacité. On va changer le personnage aussi. Il y a des niveaux maintenant. Ok. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je vais partir sur le double saut. Mk1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tâche floue sur les caméras de surveillance. Le capot du bleu saut, c'est hyper chérent. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech qui rochit. Je suis prêt. Circute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Et t'en tomberas de champion, ici. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose ? Encore cette question ? Sérieux, Doc ? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Hé, sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais ripper. Je te coupe l'image une minute, et je suis inquiet. OK. On va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début, vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Ah putain, j'aurais pas compris mes yeux comme ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu te sens bien ? C'est que j'avais... C'est mortel, Vic ! Ah, nickel ! On passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais... Y a une première fois, tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fautés. Ah ah ah, ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme, tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Et pour le neurovirus, du dernier taf, t'sais ? Tu peux regarder ? Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie zéro bug. Putain Victor, c'est cool ! J'sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. C'est quoi ce truc ? Un léger stimulant. Ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe. Merci encore Vic. T'es le meilleur. Je t'en vaudrais ça. Allez petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Qui est-ce qui gagne ? Hernandez. Tu sais, à la bonne époque, ce blaireau de Malone se serait fait sécher direct. Maintenant, tous les boxeurs ont un renforcement crânien. Ça absorbe 75% des chocs. Ça te manque, hein ? Ton boulot, ça va ? Oh, pas trop mal. Les corpos ont appris à garder leur dit... Heureusement que Misty est là pour t'aider. Et supporter tes jérémiades. Ouais. Tu sais quoi ? Tu dois être la seule personne dans tout Night City à être content de son sort. Passer un certain âge, t'arrêtes de t'accrocher à tes... C'est moche. C'est pas un truc qu'il a récupéré là-haut. C'est moche. C'est moche. C'est moche. À plus, c'est moche. Tu sais quoi. C'est mon Liberia ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et j'enverrai quelqu'un. J'espère que tout est bien clair. C'est quoi ces nouveaux trucs là ? C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. et je comprends. Ah, okay. et je peux pas. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Amuse- C'est parti. 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 ... et j'ai...